Le constat est difficile, mais il suffit d'avoir un seul accident pour constater l'état dans lequel la situation des équipements au niveau des structures hospitalières est assez difficile. L'accident sur la route de Bignonna avait déjà révélé, en tout cas, ce grand manquement. Parce qu'au niveau de Jigenshaw, déjà, il y a deux hôpitaux de référence, qui sont des hôpitaux de niveau 2, qui sont séparés, que ça ne fait même pas un kilomètre. Donc, on évacue dans ces deux structures, on ne parvient pas à prendre en charge correctement ces malades. Donc, à quoi sert-il d'avoir des structures hospitalières quand les éléments fondamentaux, que sont les équipements et le personnel qualifié, n'est pas en adéquation avec la structure qui est déjà mise en place ? C'est une situation qui est liée au fait, à un problème d'orientation budgétaire et de domaine de priorité. Malheureusement, parfois, on a l'impression qu'on est en train de beaucoup faire. C'est vrai, l'État sénégalais, en tout cas le président de la République, en matière d'évolution budgétaire, a fait beaucoup d'efforts. Ça, il faut le reconnaître. Mais le problème majeur est que l'argent qui a été injecté au niveau du secteur de la santé, est-ce que c'est allé dans des domaines de priorité ? Je donne toujours l'exemple d'évolution du budget. Moi, j'ai fait une étude sur la situation des hôpitaux au Sénégal. J'avais vu dans l'évolution budgétaire qu'en 1998, il y avait 28 milliards. Avec le président Macky Sall, on était à 120 milliards. Aujourd'hui, on est à 200 milliards. Donc, entre 2012 et 2019, on a une évolution de plus de 80 milliards. Mais ça, c'est... Le paradoxe est qu'au moment où le budget a eu une hausse de 80 milliards, soit presque plus de 60 à 70% d'augmentation, les subventions qui devraient servir à appuyer les hôpitaux qui sont la part de l'État, n'ont pas évolué. Je vous donne l'exemple des établissements publics de santé de Nouveau 3, que ce soit l'hôpital de Dantec, que ce soit l'hôpital de Fannes, que ce soit l'hôpital de Pekin, que ce soit l'hôpital général de Grand-Yoff. Leur subvention que donne l'État, depuis 10 ans, n'a pas évolué pratiquement. Maintenant, la question qu'on se pose, cette hausse du budget qui est passée de 120 milliards à 200 milliards, ça dit les 80 milliards, où est-ce qu'on l'a orientée si ce n'est pas destiné à la subvention ? Or, les équipements, au niveau des structures hospitalières, sont des équipements, sont si lourds. C'est-à-dire que c'est très difficile pour une structure hospitalière de le prendre lui-même en charge. C'est vrai, il y avait un projet dans le cadre avec la Banque mondiale qu'on appelait les CEPOM. Malheureusement, ces CEPOM-là ont été détournés de leur objectif. Avant, ce n'était pas de l'argent qu'on donnait, mais on vient dans les structures en vous disant qu'en termes de convention entre le ministère des Finances et la Banque mondiale, il y a la possibilité sous forme de subvention. Mais cette subvention est assortie d'un projet qui est très clair par rapport aux besoins et sur la part des indicateurs sanitaires. Malheureusement, tu vois, dans ces structures, l'argent, on utilise parfois pour construire des bâtiments ou bien pour faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce dont la structure a besoin. Le malade, quand il arrive au niveau du service, on fait, on établit le diagnostic. Dans les cas de traumatisme, c'est l'orthopédie, c'est la neurologie ou il y a la neurosururgie. Et après, c'est la rééducation et la réadaptation fonctionnelle. C'est la fonctionnalité qui définit la personne. Maintenant, si le malade arrive au niveau des urgences, il est accueilli par les urgentistes. Les urgences font ce qu'on appelle le pronostic. Le pronostic majeur, d'abord, c'est le pronostic vital. C'est pour cette raison que certaines personnes, quand elles arrivent au service des urgences, on ne les prend pas ou en priorité, on prend d'autres personnes. Ils se râlent en disant que oui, je suis arrivé bien avant cette personne. Mais c'est le médecin lui-même qui définit la notion d'urgence. Et la notion d'urgence, c'est le pronostic vital d'abord. Il faut sauver la personne qui a un risque majeur de perdre la vie. Mais une fois maintenant, l'urgence est levée, l'intervention est faite. Le malade, après avoir été opéré, va voir ce qu'on appelle un soin intensif. Après le soin intensif, on va le transférer dans un service spécialisé, que ce soit si c'est un problème de trauma ou d'orthopédie, on l'amène là-bas. Si c'est un problème de neuroschirurgie, on l'amène en neuroschirurgie. Là, le personnel va faire le nécessaire. En même temps, interviennent après ce qu'on appelle les physiothérapeutes, c'est-à-dire les kinés, qui vont faire ce qu'on appelle le volet de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Maintenant, si le malade sort après, il va venir suivre son traitement. A chaque fois, c'est la base d'un agenda, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle pour lui permettre de retrouver cette fonctionnalité. C'est la dernière étape dans le cadre de la prise en charge. Mais cette prise en charge n'est pas uniquement traumatique. Une personne peut avoir un infarctus myocard, peut tomber parce qu'il a une crise cardiaque. Ça, c'est le domaine de la cardiologie. On l'amène en cardio aussi, les gens lèvent. Ça aussi, c'est un autre volet d'une urgence. Une personne aussi peut tomber parce qu'il a un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire au niveau cérébral. Là aussi, on l'amène en neurologie et les neurologues vont prendre en charge. Si une fois, c'est terminé, il y a le volet de la rééducation et de la réadaptation qui va suivre. Les types de blessures, je l'ai dit, la légion peut être musculaire, la légion peut être tendineuse, la légion peut être ligamentaire, la légion peut être osseuse avec les fractures, mais la légion peut être médulaire ou nerveuse. Quand on parle nerveux, ça peut être un trauma crâne, la plupart. C'est pour ces raisons qu'on demande toujours aux motards, ou c'est ce qui en tout cas conduise les deux roues, toujours d'avoir les casques. Parce que la plupart du temps, les légions les plus dangereuses sont des régions liées à l'atteinte cérébrale, c'est-à-dire les traumas crâneux. Il y a des choses, il y a aussi des atteintes au niveau médulaire, que ce soit au niveau d'hyrachie cervicale, que ce soit au niveau d'hyrachie dorsale, que ce soit au niveau d'hyrachie lombaire. Mais les plus rencontrées, ce sont les fractures. Mais toutes fractures, les fractures, ça peut être une fracture complète, comme ça peut être une fracture aussi partielle. Ça dépend des types de fractures. Ça peut avoir une légion nerveuse, parce que le nerf lui-même, son rôle, c'est de stimuler le muscle. Et quand le muscle ne se contracte pas, vous ne pouvez pas faire bouger votre articulation et faire votre travail. Le reste, c'est des régions ligamentaires. Le ligament peut rompre au niveau de la cheville. Quand les ligaments sont complètement coupés, ça peut entraîner ce qu'on appelle une entorche. Ça peut être au niveau de la cheville, du genou, et même au niveau du rachie lombaire. C'est ça, les types de légions qu'on peut avoir ces ans d'accidentité. Ou bien la perte de connaissance. Mais cela, c'est uniquement lié à la conséquence de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il nous est arrivé d'avoir des malades. Au moment où on nous les amenait, ces malades avaient déjà développé une capacité extraordinaire. Et leur processus est devenu pratiquement irréversible à récupérer. Et c'est des gens qui étaient utiles à la société, qui pouvaient travailler, mais qui aujourd'hui sont passés par une étape qui a aggravé, qui en tout cas a détrui la situation. Il nous est arrivé aussi d'avoir, dans le domaine dont vous parlez de la rééducation, de voir des malades. Dans l'interrogatoire, nous nous rendons compte aussi que c'est des gens qui sont passés, parce qu'il y a des entrailles de praticiens qui ont aggravé la situation. Alors que ces malades-là, si on les avait pris en charge très tôt, on les aurait au moins, je ne dis pas dans la totalité, mais de façon au moins partielle, gagné quelque chose en termes de fonctionnalité. Malheureusement, c'est les cas que nous vivons. Nous n'avons pas les équipements, nous n'avons pas le personnel aussi. Il faudra que nos autorités revoient leurs politiques de santé. Il ne s'agit pas de faire du saupoudrage, de dire aux gens que je vous ai amené un hôpital. De dire aux gens que je vous ai amené un bateau qui fait de la chirurgie, ça prouve largement que vous avez échoué. C'est la vérité, parce que si vous avez un système assez performant, vous n'avez pas besoin de faire recours à ce genre de choses-là. Parce que dans ce bateau-là, qui travaille ? Ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, ce sont des spécialistes. Et toutes ces spécialités, nous les avons au Sénégal. Si on avait créé les conditions pour pouvoir le faire, on n'en serait pas. Sénégal.